Je suis sûre que si tout le monde était conscient de ce qu'est réellement le réchauffement climatique, tout le monde serait en train d'agir. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Il faut qu'on agisse par tous les moyens possibles et envisageables pour lutter contre le réchauffement climatique. Le GIEC nous dit qu'on a jusqu'à 2030 pour tout changer. Ça ne veut pas dire qu'on a jusqu'à 2030 pour commencer à agir, mais on a jusqu'à 2030 pour tout changer. Il y a le secrétaire général de l'ONU qui a dit qu'on a jusqu'à 2020, donc l'année prochaine, pour commencer à inverser la trajectoire. Et pourtant, aujourd'hui, on est toujours en train de continuer à émettre toujours plus de gaz à effet de serre. Moi, je m'appelle Vipoulane, j'ai 15 ans. Je suis en seconde dans la région parisienne Coliseoche à Versailles. Je suis ambassadeur de Little Citizens for Climate et membre de Youth for Climate. Donc, je suis engagé pour le climat. Depuis tout petit, j'ai une affection particulière envers la nature, les animaux, etc. Puis, j'ai perdu mon père en 2016, donc ça a été aussi un petit déclic. Je me suis dit qu'on n'était que de passage, et que pourtant, on est en train de tout bouleverser sur notre planète. Puis après, je me suis investie au fur et à mesure. Au début, c'était individuellement. Après, j'ai essayé d'en parler aux autres. Je me suis inscrite dans des petits collectifs. J'étais au conseil municipal des jeunes de ma ville. Puis, après, je suis donc ambassadeur de Little Citizens for Climate. Et maintenant, je fais aussi les grèves. Et je participe au mouvement Youth for Climate. Puis, il y a aussi tous les discours de Greta, toute la mobilisation au niveau mondial qui m'ont donné envie d'agir, on va dire. Dans ma vie personnelle, évidemment, je suis végétarien, je mange local, tout ce que vous voulez. Je ne consomme pas tout ce qui ne sert à rien, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un niveau plus global qu'il faut agir pour lutter contre le changement climatique. Donc, j'essaie de m'investir pour que des choses changent au niveau mondial ou national. Avec un collectif qu'on a à Marlis-le-Roy, donc Fouadé Soir Futur, Marlis-le-Roy, inspiré du collectif Fouadé Soir Futur. J'essaie de mettre en place des repas végétariens dans les cantines scolaires. Avoir plus de transports en commun. Faire respecter les lois, par exemple, sur l'éclairage la nuit. Il y a vraiment plein de choses qu'il y a à faire. C'est vraiment incroyable comment il y a tellement de choses à corriger.